bonjour peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas de système de sauvegarde sur ton pc sur lequel tu travailles alors je parle d'un pc plutôt sous linux comme moi alors peut-être que si tu travailles sous windows c'est peut-être la même chose et bon même si tu sauvegardes de temps en temps par exemple sur un disque externe j'en ai un là je fais quelques sauvegardes sur un disque externe l'idéal c'est quand même d'avoir une sauvegarde en ligne alors comment on peut faire donc je vais te montrer ça dans un instant donc avant tout je m'appelle christophe je fais de l'administration système donc c'est des compétences de base que j'ai apprises et j'applique ses compétences aux besoins de certains clients l'accélération de sites internet pour être un peu mieux classé dans google et j'héberge aussi des des logiciels dolibar qui est un erp crm qui est un logiciel libre je peux l'héberger pour toi si tu as besoin alors je vais te montrer comment sauvegarder un répertoire qu'il soit qu'il soit sur ton disque dur ou sur un disque externe je vais te montrer un outil qui permet de faire et tu pourras voir le mon script le script que j'utilise pour le faire chez toi également alors c'est un script shell qui fonctionne sous linux donc je vais te montrer comment je fais donc cet outil alors j'ai fait un script qui englobe l'outil airclone mais l'outil que je vais te présenter principal donc c'est airclone alors on va aller voir le site internet voilà alors moi je me mets sur la bonne page je suis je retrouve la page voilà donc airclone c'est c'est un projet qui est développé par pas mal de personnes dont certains hébergeurs qui est un outil qui permet de sauvegarder facilement enfin facilement il faut le configurer quand même donc un répertoire local vers plusieurs sortes de providers donc là ils en montrent une liste je vais montrer la liste donc il y a voilà certains stocks hébergeurs que tu connais un fichier un fichier je peux comment on dit il y a amazon amazon s3 donc peut-être que tu connais il y a si tu as un serveur qui est accessible par ftp tu peux utiliser également google drive donc il y en a un paquet comme ça et moi ce que je vais utiliser c'est ça openstack shift non swift donc qui est utilisé par ovh notamment donc ovh c'est celui là je pense pas qu'il y ait d'entrée ovh directement voilà il y en a d'autres ou même localement mais bon ça n'a pas d'intérêt alors évidemment ça part du local donc ça va utiliser cette manière ce driver entre guillemets pour accéder aux fichiers locaux et ça va les envoyer soit un des un des hébergeurs que tu as là donc il faut que tu aies le même dans la liste donc il ya normalement il ya tout ce qu'il faut un s'il en manque ce serait pas de chance donc web dave alors peut-être avec une ex clorde ainsi t'as un export il devrait pouvoir utiliser web dave voilà donc c'est ce que j'utilise donc je sais pas si une version windows allez voir ce que comment j'utilise pas windows alors s'il ya une version windows donc tu peux le faire sur windows également sous mac os et d'autres systèmes donc moi je suis sûr je travaille sur linux mint donc j'utilise plutôt un package de debian ou un binaire directement voilà il t'explique comment le télécharger alors pour le configurer alors il ya une alors je vais peut-être te montrer je vais pas pouvoir te montrer tout facilement alors elle est en console donc en fait moi je l'ai installé donc la commande c'est airclone et pour le configurer pour configurer nouvelle entrée je sais plus comment c'est alors faut que je m'en souvienne ouais moi moi config non c'est pas moi moi config donc c'est config de cours voilà il propose de rajouter des entrées tu fais new tu choisis on va pas aller jusqu'au bout mais test et après il faut choisir le type donc si c'est ovh si c'est ovh public cloud il ya un truc qui s'appelle cloud archives donc tu dis celui là donc ça va être ça d'ailleurs j'aurais pu te montrer je pense pas que les mines moi je l'ai pas je l'ai pas prévu mais je vais pas te montrer du coup mais donc tu vas sur ovh peut-être aller sur le site de vh peut-être on peut voir quand même où est qu'il faut commander un alors il ya il ya d'autres hébergeurs mais je demande je monte là je vais montrer un autre éventuellement donc dans public cloud storage donc c'est va être celui là et il y en a un autre qui arrive là donc peut-être pouvoir utiliser cela bientôt ça c'est des archives à froid c'est que les données sont regardées sur ce type d'archives c'est sauvegarder il ya un aller simple entre guillemets enfin pas vraiment simple et donc un aller c'est stocké sur un espace temporaire c'est mis ensuite c'est stocké par des par des robots enfin ça dépend de la technologie et c'est pas accessible directement ensuite ensuite pour récupérer des données qui sont dans un stockage à froid il faut demander ensuite faut attendre un petit peu et au bout d'un certain temps à l'archive d'archives et est transféré sur un espace temporaire en ligne et on peut y accéder donc elle a un autre qui fait ça c'est scale way scale way je sais pas point je sais papa point com donc là faut chercher un peu storage object storage alors je regarde si je le trouve là il faut chercher assez en fait faut créer un compte scale way elements prendre le stockage c4 je sais pas comment ils appellent ça je regarde si je le trouve là ça doit être là dedans bon attends je vais faire ça c'est ça ils appellent ça le mode glaciers en fait c'est à dire que c'est en ligne et c'est stocké dans un bunker voilà donc c'est pas le stockage est pas très pas très cher donc c'est bien donc il y a ça donc apparemment vh fait le sien aussi qui est pas encore sorti et que tu vas pouvoir utiliser bientôt alors pour sauvegarder ensuite j'ai un script évidemment je ne me fatigue pas je lance un script et ça envoie les données de mon alors moi c'est les données d'un répertoire de mon disque dur externe et ça l'envoie sur ovh donc ça fait une synchronisation en fait ce que ça lance c'est que ça lance airclone avec la commande sync il ya tout un tas de paramètres alors je vais te montrer le script donc tu vois sous la vidéo il ya un lien pour télécharger la un petit mémo pour configurer le script et enfin configurer airclone et télécharger le script de synchronisation et que tu pourras faire la même chose pour sauvegarder tes données mais en gros c'est airclone sync un répertoire de départ enfin il ya une commande à taper et la destination qui est chez au vh et ça permet de sauvegarder alors évidemment il faut de la bande passante il faut un accès internet qui soit rapide parce que sinon ça va te prendre des jours donc titre à la fibre optique tant mieux si comme la plupart des gens l'ont pas ce sera beaucoup plus lent donc peut-être qui ça vaut le coup de faire une première synchronisation dans un espace qui a un accès rapide et ensuite bon bah c'est juste la différence qui sera qui sera envoyé mais comme moi je mets quelques vidéos notamment c'est cette vidéo loi que j'enregistre va y être voilà faut un peu de bande passante pour uploader tout ça voilà voilà donc si tu as adresse d'avoir d'en savoir plus je donne les petits conseils par email donc sur donc en plus de la vie en plus du script et du mémo de configuration à télécharger je t'invite à te rendre sur mon site internet libre master point com sur la page d'accueil il ya un formulaire donc qu'un seul tu mets ton email et chaque semaine le mardi probablement j'envoie un email où je donne des petits conseils quand c'est possible et enfin quand c'est possible quand j'y réfléchis à suffisamment je vois là je te donne des petits trucs et la pot aura la possibilité de me contacter pour que je fasse des choses pour toi également voilà donc alors si tu as des idées de vidéos ouverts si tu as des idées de sujets tu peux me les donner par email j'essaierai de les aborder alors j'ai voilà je vais pas trop en parler dans cette vidéo pour éviter de partir dans tous les sens mais tu verras qu'il y a des vidéos temps en temps qui sont aux extrémités de ce que je fais pour voir un petit peu ce que ce à quoi s'intéressent les gens donc j'ai fait une vidéo volontairement qui s'adresse aux personnes qui sont en fin de carrière parce que je sais qu'il ya des personnes qui panique à devoir se mettre à linux donc voilà c'est possible il ya des personnes qui sont arrivent à la retraite et qui voudraient bien s'y mettre et voir un petit peu comment bricoler un peu tout ça alors j'ai mis un peu toute lumière du coup je disparais sur l'écran c'est chiant ça j'arrive jamais à régler faut que je baisse voilà bon je te dis dans une prochaine vidéo et puis je vais réfléchir au prochain sujet voilà à bientôt